Ce vendredi 15 septembre, le pasteur Michael Nisome était l'orateur. Ce dernier est pasteur et missionnaire de l'œuvre en Nougada. Il a été l'hôte qui portait le message de l'évangile de Jésus-Christ auprès de la foule à la croisade évangélique. Aujourd'hui en Doximbie, le message prêché invitait l'assistance à parler à Pharaon de la part de l'éternel pour soi-même et pour le peuple. Le rôle d'Oximbie qui est fréquenté chaque soir dès 17h le sera encore jusqu'au 21 septembre pour la circonstance évangélique. Chacun ici a entendu le message divin. D'une part, il était question de répondre à l'appel des délivrants du Seigneur à partir du salut des âmes. Dans le salut, tu viens t'abriter, tu viens recevoir le pardon, tu viens pour être entouré des anges, tu viens pour que les alliances avec Satan soient brisées, tu viens pour un nouveau commencement. D'autre part, le pasteur Michael Nisome et son interprète Antoine Kala ont conduit l'église à intercéder auprès du Seigneur avec autorité en faveur des frères. C'est pas la guérison vétérans, c'est pas la guérison vétérans, c'est pas la guérison vétérans, c'est pas la maîtrise de le Christ, j'ai été guéri. Posez la main là où tu as mal. La douleur dans le cœur, dans les poings disparaît. Il y a des personnes qui ont des douleurs dans la poing, les douleurs dans la poing. Dans le nom de Jésus, vous êtes libres, 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 vous êtes libres. Et l'église a prié. Le but de Dieu est de reprendre les eaux vives de la parole de Dieu pour que cette masse de milliers de personnes au quotidien ait la soif étanchée. Et le pasteur Nisomé en est à cette occasion un ministre et messager idoine pour transmettre le message céleste au peuple. Tous unanimement, dans leur position debout, les mains posées sur la tête, ont parlé à Pharaon. Par la foi, l'ordre divin a vu son exécution. Les chaînes se sont brisées, les démons se sont manifestés. Comme dans l'histoire de la délivrance d'Israël sortant de l'Egypte, Pharaon s'est exécuté dans chaque vie pour laisser le peuple partir. Les passages de Exode chapitre 7 verset 28, Exode chapitre 1 verset 6 à 14, ont fait la matrice de la base structurelle de ce message. Dieu a été fidèle. C'est lui qui a utilisé ses serviteurs comme ce fut le cas avec Moïse. Aujourd'hui comme hier, Jésus-Christ reste le même. C'est lui qui a utilisé ses serviteurs comme ce fut le cas avec Moïse.